Chers alternates, chers téléspectateurs, bien re-bienvenue dans votre émission Voyance Live, votre émission de voyance en direct et donc aujourd'hui nous accueillons Sandrine Brézard. Sandrine bonjour ! Bonjour Émilie ! Alors donc tout va bien, merci Sandrine d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas Sandrine Brézard est médium pur sans support, vous allez voir c'est tout à fait impressionnant. Pour la présenter brièvement donc elle a plus de 37 000 consultations et 99 % d'avis positifs. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page internet. Donc c'est tout à fait exceptionnel, pour certains vous l'avez vu à la télé dans Idéastro 100% Voyance parce que tout simplement dans cette émission on ne vous présente que les meilleurs. Voilà alors avant de faire plus en plus connaissance avec Sandrine, je me permets de rappeler donc n'hésitez pas à inviter vos amis à venir participer à ce live, il vous suffit donc pour cela de partager cette vidéo. Pour poser sa question à Sandrine c'est très simple, il vous suffit de donner donc en commentaire de cette vidéo pendant le direct, vos informations, la question très précise, votre prénom, date de naissance, voilà tout dans un seul et même message surtout c'est très important. Alors tout de suite nous allons faire plus en plus connaissance avec Sandrine. Sandrine donc tu es médium pur auditif comme je le disais, sans support, peux-tu nous dire comment tu pratiques pour ceux qui ne te connaissent pas ? Merci. D'accord avec plaisir, donc je pratique uniquement au son de la voix de la personne que j'entends, donc quand c'est une consultation par téléphone puisque je fais également par écrit mais par téléphone j'ai besoin de la voix, du prénom et de l'âge et par écrit uniquement le prénom et l'âge également et puis mes flashs me viennent directement, je travaille avec mes guides, j'entends des choses bas dans la tête que je répète tout haut donc forme de flashs, de couleurs, de chiffres, de prénoms, d'endroits et je travaille effectivement sans support, je n'ai besoin de rien du tout, uniquement voilà que de la voix de la personne, de la cliente et puis je me mets en connexion avec mes guides et ça va tout seul. Voilà. D'accord, merci. Alors déjà, nous saluons Christelle, Marie-Karine, Aurélie qui nous salue, donc bonjour à vous trois. Concernant donc ce don, sais-tu d'où il vient ? Que peux-tu nous en dire ? Oui bien sûr, alors ma grand-mère maternelle effectivement l'avait déjà et puis je l'ai vraiment découverte lorsque j'avais une dizaine d'années, ça s'est développé avec l'âge petit à petit, petit à petit pardon, les flashs me sont venus directement. Quand je suis tombée enceinte, donc mon dernier enfant qui va avoir 13 ans, j'ai commencé vraiment à découvrir le don. Je voyais des gens, je leur sortais des choses comme ça sans forcément les connaître et les flashs venaient directement dans ma tête, moralement, psychologiquement, ça venait vraiment tout seul et puis voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Le problème c'est que des fois les gens n'étaient pas forcément prêts à tout entendre et quand je les voyais, il fallait que je leur dise. Donc voilà. C'est impressionnant. Ben ouais, c'est tout naturel. Je ne peux pas te dire autrement, je ne peux pas forcément toujours contrôler. Parfois maintenant je me bloque parce que j'ai besoin de me déconnecter comme tout le monde mais ça vient tout seul. C'est impressionnant. Des endroits, des flashs, je te dis des couleurs, des chiffres, le prix d'une maison, des choses de leur enfance, de leur adolescence assez particulière. Voilà, ça vient comme ça. Mais ça vient de ma grand-mère, d'origine de ma grand-mère maternelle. Un beau cadeau. Très bien. Un beau cadeau. Et c'est toujours une victime qui avait décédé et elle est toujours avec moi. D'accord. Merci beaucoup Sandrine. Alors, tout de suite, tu vas pouvoir nous faire une démonstration de ce don. Nous allons tout de suite prendre la première question. N'hésitez pas à aller liker toutes nos pages Facebook pour être tenues informées de toutes nos actualités. Alors, tout de suite, une première question puisqu'elles sont nombreuses. On va essayer d'en prendre le plus possible. de Sarah. Sarah est née le 15 01 1983. Oui. Et alors, un instant, parce que ça défile tellement vite. Elle aimerait en savoir plus sur son avenir sentimental. La question précise est, vais-je enfin refaire ma vie ? Merci. Oui, bien joué. Alors, bonjour Sarah, déjà enchantée. Effectivement, on me parle d'un creux depuis un certain moment au niveau affectif. Beaucoup de déceptions également et on me parle d'une rencontre sur la période octobre-novembre. Quelque chose d'assez rapide. On me parle aussi de la rencontre qui se fera lors d'une sortie. Ça peut être une présentation de quelqu'un qui vous met quelqu'un sur votre route et ce sera enfin la bonne personne. On me parle de construction et on me dit que sur le début d'année 2019, les choses se mettront vraiment en place. Beaucoup de chamboulements et j'insisterai même, si c'est que sentimental, il y aura aussi certainement un déménagement suite à cette rencontre. Donc oui, pour moi, il y a bien un renouveau sentimental. On refait bien sa vie et on me parle également que cette personne, moi, me montre qu'il y aura... c'est quelqu'un d'assez grand, plutôt châtain, avec des yeux plutôt foncés également et j'entends un G. Donc ça peut être un prénom commençant par un G, Grégory, Grégoire, Gérard. Il y a un G dans le prénom ou dans le nom de famille. Mais voilà, le maximum de détails avec le plus vite possible pour que je puisse répondre à toutes les questions. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ah, comme d'hab, mais j'ai l'habitude et c'est toujours un plaisir en plus et j'adore ça. Donc voilà, mais voilà. Donc pour moi, oui, pour répondre à la question de Sarah, on refait sa vie. Nouvelle rencontre octobre-novembre et vraiment stabilité sur l'année prochaine 2019 avec un déménagement à la clé suite à cette rencontre. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Alors tout de suite, les prochaines questions de Sandrine et c'est une Sandrine également. Quel beau prénom ! Sandrine est née le 23 janvier 1967 et donc c'est une question concernant son éventuel ami qui s'appelle Olivier qui lui est né le 10 février 1968. Comment voyez-vous notre relation ? Alors Sandrine, bonjour. Déjà par rapport à Olivier, effectivement, on voit pas mal de complications qu'il y a pu avoir dans le passé. On revoit une reconstruction, on parle vraiment de reconstruction actuelle. Il y a encore un petit peu d'indécision dans la tête d'Olivier actuellement. C'est une personne malheureusement qui se fait pas mal influencer autour de lui et qui est actuellement aussi, je le sens plutôt fatigué un peu moralement, peut-être par rapport à son travail. Mais effectivement, j'ai quand même une très belle évolution vraiment sur le dernier trimestre 2018 et vraiment pareil, stabilité 2019. Et pour moi, je dirais février-mars 2019, il y a vraiment une installation de vie commune. On est stable, on est posé, on a des choses en tête, on veut concrétiser la relation, peut-être pourquoi pas un pacte ou un mariage ou quelque chose dans ce genre-là. Mais je vois Olivier vraiment se positionner, se stabiliser. Et ouais, belle relation, belle relation, belle relation malgré ces petits bugs qu'il a pu y avoir ces derniers temps. C'est en tout cas ce que mes guides me disent. Donc pas de panique, Sandrine, pour moi c'est bon, avec Olivier. D'accord, merci. Je me permets de rappeler à toutes ces personnes, voilà, si elles souhaitent plus d'informations, parce qu'évidemment, là tu réponds rapidement et bien que brillamment à leurs questions. Mais vous pouvez également rejoindre Sandrine Brézard en consultation privée. Il vous suffit pour cela d'appeler au numéro qui s'affiche, le 01 75 75 40 42. Si vous ne nous avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 euros la minute sur notre sélection de voyants. 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro auprès d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec votre voyant. Voilà, tout de suite, une prochaine question. Alors, et c'est une question de, alors bonjour, c'est Daniela, née le 22 10 1984. Elle souhaiterait savoir si elle va changer de travail cette année. Alors, et dans quoi ? Et dans quoi ? On va voir ce qu'on peut dire, mais là c'est vrai que c'est... Alors déjà, pour moi, effectivement, par rapport à Daniela, c'est un peu compliqué. Elle vit une période dure actuelle. Elle est un peu paumée au niveau de savoir si elle se reconstruit dans quelque chose d'autre ou c'est le reste. Elle retrouve du travail. Oui, c'est certain. J'ai novembre, janvier, donc entre novembre et janvier, il y a bien quelque chose qui se propose, qu'on lui propose, qu'on lui dit vraiment. Voilà, c'est comme si elle allait avoir un choix. C'est ambigu dans sa tête. Elle est complètement perdue d'année là, malheureusement. Moi, je la sens plus dans la communication. Alors après, dans quel métier ? On ne m'en dit pas plus, mais j'ai la communication. On parle vraiment de communication et d'épanouissement, où elle pourra en plus après vraiment monter peut-être en grade ou évoluer professionnellement. J'ai beaucoup de monde autour d'elle, où ça a peut-être été dans le passé, mais j'ai vraiment beaucoup de monde. Et on me dit des fois qu'elle a mal à la tête par rapport à certaines voix. Alors, elle me confirmera si elle le souhaite après en privé, comme tu as dit, Émilie, si elle peut me rappeler par la suite. Mais en tous les cas, pour moi, je la vois bien retrouver un travail. Là, maintenant, en novembre, janvier, février, il y a quelque chose qui se positionne, mais elle a deux choix. Et dans la communication, on parle de communication, communication, il y a des gens autour d'elle. Alors, la communication, c'est large. Ça peut être le commerce, ça peut être le secrétariat, mais vraiment communication. Elle aime parler aux gens, elle aime aider les gens également. Donc, voilà, c'est dedans qu'elle travaillera, mais elle retravaille bien. Elle retrouve bien un travail où elle pourra vraiment s'épanouir. Premier trimestre 2019, il y a un épanouissement vraiment impeccable sur elle, oui. Merci Sandrine. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous tenir au courant. C'est important pour nous. Et j'en profite pour saluer Patrick qui nous fait un petit coucou en commentaire. Alors, tout de suite, une prochaine question. Alors, n'hésitez pas. Donc, je vois, par exemple, une question de Lydie à préciser votre question. C'est très important pour nous permettre d'aller très vite et puis d'avoir une réponse la plus complète possible. Merci. Très bien. Alors, tout de suite, une prochaine question de Yvelise qui est née le 27 07 1980, vais-je retrouver du travail ? Il y a beaucoup de questions au niveau du travail. Alors, Yvelise, oui, pas forcément de suite. Malheureusement, je n'ai pas quelque chose maintenant en octobre, ni forcément en novembre. J'ai plus décembre, janvier, février. Mais pareil, on me dit que Yvelise, elle a beaucoup ramé. Malheureusement, elle a du mal aussi à se poser. Et puis, elle a eu aussi une déception au niveau peut-être d'un patron ou d'un employé ou de quelqu'un avec qui elle a travaillé harcèlement ou quelque chose dans ce genre là. Malheureusement, donc, elle a du mal à se reconstruire également. Mais j'ai plus vraiment fin d'année, début d'année prochaine. Je dirais décembre, mars au niveau de la période. Après, ça peut décaler un tout petit peu, mais je sens vraiment bien dans cette dans cette période là. Effectivement, oui, pour moi, elle retrouve bien un travail, mais faudra qu'elle s'impose. J'ai l'impression qu'Yvelise, elle a du mal à peut-être à dire des choses ou peut-être à peut-être un petit peu réserver ou c'est pour ça que ça bloque. Mais pour moi, oui, pour répondre à la question, elle retrouve effectivement un travail, quelque chose qui lui plaira. Je la vois très coquette, Yvelise. Alors, est-ce qu'elle est dans le commerce? Est-ce qu'elle est dans le maquillage, esthétique, les vêtements, tout ce qui est un petit peu décoration? Je la sens coquette. Donc, ou alors, elle a un petit don en plus, mais je l'aperçois comme ça, Yvelise. Donc, pour moi, oui, pour répondre à la question de cette personne, effectivement, elle retrouve bien un travail, mais pas maintenant. Là, pas octobre. Je ne peux pas dire imminent, mais plus fin d'année, début d'année prochaine. Oui, stabilité aussi. Bon, plutôt encore une bonne nouvelle. Donc, merci Sandrine, parce qu'on sait qu'en plus de ça, tu ne fais pas de complaisance. Donc, voilà, c'est direct. Je ne sens pas, je ne sens pas. C'est cash et puis voilà, je dis les choses que je ressens. Et quand je ne sens pas bien les choses, malheureusement, je peux aussi dire des mauvaises nouvelles. Là, pour l'instant, ça démarre bien. Donc, c'est bien. Et on aime quand ça se passe comme ça. Tout à fait. Alors, c'est une question d'Heléna, cette fois-ci, qui essaie de nous joindre depuis un petit moment. Donc, Héléna est née le 03 06 72 et elle aimerait connaître son avenir professionnel. Alors, c'est assez vague. Donc, n'hésitez pas pour les prochains à vraiment préciser. C'est important. Merci. Donc, Héléna, au niveau professionnel, ça, c'est alors là, j'ai pas l'impression qu'elle retrouve maintenant. Alors ça, par contre, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Elle rame beaucoup. Avenir professionnel positif, oui, mais j'aurais plus tendance à dire. Elle peut avoir des petits boulots, là, à partir de maintenant, des petites, peut-être des petites périodes intérimaires, des choses une semaine part, si une semaine part, là, ça va être un petit peu compliqué. Ça va, ça va un peu, j'ai l'impression que ça va un petit peu l'énerver parce qu'elle veut vraiment se construire. Et j'ai plus quelque chose sur le printemps. Donc, ça peut être suite à une mission ou une période d'essai ou à une période CDD dans une entreprise qui va pas forcément lui donner un contrat maintenant, mais qui stabilisera et qui concrétisera un contrat professionnel plutôt sur mars-avril. Donc, en attendant, des petits boulots, pas forcément des choses qui lui plaisent comme il faut elle, comme elle souhaiterait, mais quelque chose qui s'établisse vraiment sur la période printanière. Voilà, donc une petite période compliquée, mais voilà, c'est juste, on pose les bases, voilà, pour pouvoir avoir un projet qui se concrétise. Voilà, c'est un petit peu, ça va la contrarier parce que, puis bon, on me dit aussi qu'elle a besoin, ben, elle a besoin quand même d'une période, enfin, elle a certainement traversé. On parle d'une petite traversée assez négative peut-être au niveau financier et elle a vraiment besoin de ce travail pour pouvoir vraiment se reconstruire et se poser également. Donc, j'ai pas mal de galères sur elle. Donc, voilà, malheureusement. Mais bon, stabilité, printemps, mais des petits boulots, des petites complications, une semaine par-ci, 15 jours par-là, ça va être un petit peu des petites montagnes russes. Mais bon, c'est pas facile. Allez, on garde le moral et puis le meilleur reste à venir. Tout à fait. Et puis, en attendant, si elle souhaite en savoir plus, voilà, peut-être se faire guider, je me permets de rappeler que Sandrine, tu es disponible hors antenne en consultation privée pour une consultation en toute confidentialité par téléphone. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Et si vous ne nous avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 euros la minute sur notre sélection de voyants. 01 75 75 40 42. C'est un téléconseiller qui vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec votre voyant. Voilà. Alors, on va tout de suite reprendre une prochaine question. Et cette fois-ci, alors, qu'avons-nous ? C'est une question de Nathalie, né le 02 06 70. Mon souhait de déménager va-t-il se concrétiser ? Visiblement, ces démarches n'aboutissent pas. Ça m'a l'air un tout petit peu compliquée. Non, qu'est-ce que j'allais dire complètement ? Ça bloque complètement. Elle a pu... C'est comme si, pareil, alors, elle a dû certainement avoir affaire à peut-être à une agence ou une société pour trouver un logement décent ou quelque chose de plus grand ou de beaucoup plus lumineux. Ça bloque. Et on me dit aussi que le dossier est bloqué. Donc, l'agence où elle a fait appel ou la société de location où elle a fait appel, la personne qui s'en occupe, soit elle a mis le dossier sur le côté, soit elle s'en fout, elle ne s'en est pas occupée. Mais il faut vraiment qu'elle insiste. Pour moi, j'ai un déménagement entre janvier et mars. Donc, patience. On peut lui proposer des logements qui ne vont pas forcément lui plaire. Mais il faut surtout qu'elle n'hésite pas à insister auprès de cette personne, cette une dame. Le dossier soit, voilà, coté ou... On ne lâche rien. Il faut vraiment suivre le dossier. Parce qu'elle peut vraiment avoir quelque chose de positif, mais plus au début de l'année prochaine. Voilà. Elle a un logement, oui, mais on va lui proposer des logements, mais ça ne va pas lui plaire. Ce n'est pas maintenant. C'est plus vraiment début 2019. Par contre, là, elle trouvera vraiment quelque chose qui lui plaît et quelque chose d'assez spacieux et surtout avec beaucoup de lumière. Et j'ai un petit détail, portail blanc. Donc, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un portail de résidence ? Portail blanc. Voilà. On me montre un portail blanc devant et elle trouvera. Mais il faut surtout qu'elle ne lâche pas et qu'elle ne désespère pas par rapport à ce déménagement. Mais elle va déménager. On ne lâche rien alors. Et le portail blanc, il faut s'en rappeler. Le portail blanc, voilà. Il y a un détail portable, portail blanc. Après, je peux faire plus de détails, mais je n'aurai pas le temps de répondre à tout le monde. Non, bien sûr. On va essayer encore de prendre le maximum de personnes pour le plaisir au plus de monde possible. Et d'ailleurs, merci pour cette générosité. Je me permets de préciser que tu es élue régulièrement, mais que ce soit le meilleur expert du mois, le meilleur expert de l'année. C'est très rare que tu aies régulièrement le coup de cœur des consultants. Est-ce que d'ailleurs, tu as un mot à leur adresser ? Oui, je suis très, très, très contente de pouvoir les guider chaque jour. J'ai vraiment beaucoup de clients, la cliente fidèle qui n'hésite pas à me donner un petit message ou qui me fait un commentaire qui fait toujours très, très plaisir. Oui, j'adore mon métier. J'adore, c'est une passion, c'est un don et je les remercie tous du fond du cœur de tout ce qu'ils peuvent m'apporter. Parce que sans eux, je ne serais pas là non plus. Et puis, sans Astro Center, sans toute l'équipe, je ne serais pas là non plus. Et je suis ravie d'être élue grâce à eux. C'est grâce à tous mes commentaires que je suis élue. Je crois que je vais être encore élue cette année. Tant mieux. On te le souhaite en tous les cas. Mais c'est vrai que je suis toujours surprise. Les résultats que j'ai, je suis vraiment très, très contente avec toute humilité, bien sûr. Après, je peux avoir malheureusement l'erreur, le temps peut décaler. Il ne faut pas m'en vouloir, mais la finalité, c'est ce qu'il faut voir, c'est le plus important. Et les résultats sont là. Donc, un grand bravo à toi pour ce palmarès époustouflant. Eh bien, tout de suite. Merci. Alors, on va prendre une prochaine question, pardon Sandrine, de Angel Angel. Et c'est une question, pardon, concernant sa sœur Clara. Sa sœur Clara, née le 0501 57. Et sa question, va-t-elle rencontrer un jour un homme qui la rendra heureuse ? Voilà une bien belle question et on le lui souhaite. Oui, alors, c'est pour Clara. Oui. Elle est née quand, tu m'as dit, Émilie ? Alors, Clara est née le 5 janvier 0157. D'accord. Clara a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Diverses compliquées ou... Je n'aime pas parler trop de ça, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a eu pas mal de violences. Pas forcément violences au niveau du corps, mais surtout verbales, moralement parlant, etc. Et elle a beaucoup de mal à se reconstruire. Mais sa sœur, donc la personne qui me pose cette question, pour elle, l'aide beaucoup. Elle est entourée. On l'aide à s'en sortir un petit peu. Et alors, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre par rapport à votre sœur. Mais on me dit que ça va se faire pendant la période de Noël. Donc, est-ce que c'est un cadeau du ciel ? On me dit vraiment que c'est un cadeau... On me parle de cadeau de Noël. Alors, donc, pour moi, la rencontre, ce sera la période de Noël. J'insiste sur cette période-là. Donc, soit elle part un petit peu et elle a fait cette rencontre, mais la rencontre se fait dans la période de Noël. Et quelqu'un, enfin, de bien pour elle. Elle va être hésitante parce qu'avec tout ce qu'elle a vécu, ça a été très compliqué. Mais elle va pouvoir se lâcher, être enfin heureuse avec cette personne. Oui. Un joli cadeau de Noël sous le sapin, alors. Oui, j'ai vraiment la période de Noël. Donc, on insiste à me dire, mais dit, il me répète Noël, période de Noël. Donc, oui, elle rencontrera quelqu'un. Et j'ai un F comme prénom. Alors, pareil, un F dans le prénom ou un F dans le prénom. Ou dans le nom de famille, F, François, Francis, Frédéric. Bref, il y a le F dedans. Assez grand. Quelqu'un d'assez grand comme monsieur. Et généreux, généreux. Ce n'est pas quelqu'un qui aura la taille mannequin. Quelqu'un de bien, oui. Mais vraiment une belle personne. Eh bien, merci Sandrine. Tout de suite, une prochaine question. Et c'est une question de Florence. Alors, Flo, de son surnom, est né le 6 mars 67. Vais-je bientôt rencontrer l'amour ? Beaucoup de questions sentimentales. Beaucoup de questions sentimentales. Oui, on a besoin d'amour. Donc, c'est normal aussi. Voilà. C'est important. Alors, Florence, elle sort d'une séparation. Ou alors, elle sort malheureusement, on ne parle pas de juridique, mais peut-être un petit divorce, une petite chose comme ça. C'est compliqué aussi. Bon, voilà. Pour moi, rencontre au niveau du travail. Rencontre au niveau du travail sur la période du mois de novembre. Ou en rapport avec le travail. C'est quelqu'un qui est très... Je vois qu'une personne assise derrière un bureau. C'est une personne qui l'a déjà remarqué ou qui l'a déjà croisé ou qui va croiser. Et une stabilité sur le mois de février. Et pour être encore plus précise, parce que là, on me donne carrément la date. Vers le 10 février ou le 12 février, stabilité. Elle va tomber sur les... Entre guillemets, sur les fesses parce qu'elle ne va pas s'y attendre. Et ça va lui faire vraiment bizarre d'enfin rencontrer quelqu'un de bien pour elle. Elle pourra se reconstruire. Et on me parle même de recomposition de famille. Donc, peut-être des enfants du côté de la personne avec qui elle va rencontrer. Mais c'est quelqu'un qui est derrière un bureau. Et c'est grâce au travail ou en rapport avec le travail. Novembre et février, stabilité. Alors, on ouvre les yeux au travail, pour le coup. Mais il y a un regard. Je ne sais pas si elle n'a pas déjà croisé son regard. Ou c'est quelqu'un nouveau qui va arriver ou qui va travailler en face d'elle. Mais je vois ce monsieur derrière le bureau. Derrière un bureau. Assis derrière un bureau. Et c'est là où il va y avoir l'échange. C'est les détails vraiment qu'on m'en donne et qu'on me montre. Oui, ça c'est très détaillé. Eh bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Voilà, de ce qui se passe au bureau, ça nous intéresse. Tout à fait. Alors, tout de suite, une prochaine question. Il nous reste tout juste deux minutes. Donc, on va prendre les dernières. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. C'est une question de Séverine, née le 20 02 1973. Et c'est une question au niveau de travail. Est-ce que je vais trouver un emploi ? Merci. Encore une question au niveau de travail, oui. Oui, elle est bornée, Séverine. C'est quelqu'un qui est bornée, qui est têtu, qui ne lâche rien, qui veut évoluer, qui veut vraiment aussi qu'on la reconnaisse au niveau de son boulot. Parce qu'on me dit que jusqu'à présent, le travail qu'elle a pu avoir dans le passé, ça ne lui a pas convenu. On ne l'a pas reconnu. C'est quelqu'un de battant. C'est quelqu'un qui est prêt aussi à faire peut-être des heures supplémentaires ou des choses comme ça. Elle aime aussi tout ce qui est relationnel. Et oui, donc elle retrouve un travail dans le relationnel. Mais elle veut être chef de quelque chose ou elle veut avoir une directive de quelque chose ou de quelqu'un. Elle veut diriger une équipe. Elle n'est pas tente. Donc pour moi, oui, elle trouve aussi un travail. Alors au niveau période, je dirais plutôt pareil, novembre, décembre. Mais elle peut déjà avoir une touche là. Elle a peut-être déjà eu une touche par quelque chose ou par quelqu'un. Ou ça ne va pas tarder. Ou une entreprise va la contacter. Peut-être une période d'essai aussi. Mais elle trouve aussi un boulot. Mais elle va vraiment réussir parce que c'est une battante. Elle ne lâchera rien. Oui. Il ne faut pas lâcher. Effectivement, on n'a rien sans rien. Donc il faut continuer à se battre. Et voilà, ça arrive. Encore un tout petit peu de patience. Je la vois vraiment dans le relationnel. Donc elle veut y arriver. Elle veut diriger quelque chose. Elle va y arriver. Très bien. Merci Sandrine. De rien. Sans plus attendre. Une prochaine question de Christina. Née le 16-11-1948. Vais-je un jour rencontrer la bonne personne ? Car Christina est veuve depuis 13 ans. D'accord. Christina est veuve depuis 13 ans. Tout à fait. Ça a été un doux moule. Enfin, alors oui, ça va être simple de dire ça. Mais effectivement, elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre aussi du décès de ce monsieur. Elle a du mal à se reconstruire aussi. Elle voudrait un petit peu. Alors, elle n'a pas toujours été non plus très heureuse, j'ai l'impression. Mais elle aimerait bien recommencer vraiment sa vie et retrouver une stabilité aussi. Pour moi, nouvelle rencontre sur janvier, lors d'un déplacement ou lors d'un voyage où elle a des enfants dans une région et c'est là où elle rencontre cette personne-là. Où c'est quelqu'un qui va lui présenter quelqu'un, mais ça a un rapport à un voyage, à un déplacement. Donc, pour moi, janvier, alors est-ce que ce n'est pas par rapport aux fêtes non plus ? Est-ce qu'elle ne doit pas faire ? On parle de voyage, de déplacement, peut-être une croisière ou je ne sais pas. Il y a un truc, on va loin quelque part et on se déplace dans une ville qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'habite pas. Et c'est là qu'elle rencontre cette personne. Bon, donc on voyage, on sort un petit peu des sentiers battus, on va à la rencontre de l'autre et puis un début d'année prometteur. Début d'année prometteur et c'est vraiment un voyage. Même si maintenant, là, quand je lui dis la réponse, ça ne lui parle pas du tout, il faut vraiment qu'elle soit attentive par rapport à un voyage, visite chez des enfants, chez des amis. Et c'est là qu'elle rencontre la personne. Merci Sandrine. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Donc, l'émission arrive déjà à son terme. C'est passé très, très vite. Ça passe très vite. Ça passe une vitesse folle. J'en profite pour vous rappeler. Donc, pour ceux qui, malheureusement, ne n'avons pas pu répondre, que Sandrine Brizard reste joignable en consultation privée pour une consultation confidentielle, il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Si c'est la première fois que vous vous appelez, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 euros la minute sur notre sélection de voyants. Donc, 01 75 75 40 42. Vous vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec votre voyant. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Voyance Live. Sandrine, merci infiniment. Merci. Voilà, pour ce nombre de partages, de générosité. Merci de ta présence. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup également. C'est partagé. Et puis, on te dit à très bientôt alors. Des très gros bisous à tout le monde. Et puis, merci à tous les clients, encore une fois de plus, pour leur fidélité, leur gentillesse et leur tolérance surtout. J'embrasse tout le monde, toute l'équipe. Et puis, à très, très vite. Merci beaucoup Sandrine. Au revoir. Et merci, chers publics, de nous avoir suivis. Très prochainement, un prochain numéro. Et tout de suite, la suite de vos programmes. À bientôt. Sous-titrage ST' 501